Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série RMP Racing sur Motorsport Manager. Un nouvel épisode, le premier en fait de cette nouvelle saison, de cette saison 11. Une saison qui, je l'espère, ira un peu mieux que la précédente, qui n'était pas particulièrement fameuse. On a des trucs à regarder du côté de l'équipe d'arrêt au stand. On va quand même regarder qui on peut embaucher, parce qu'on a quelqu'un là qui est épuisé. Ah puis on devra faire le plein maintenant, voilà qui devient intéressant. Typiquement quelqu'un comme Pifaretti, maintenant on va être moins... Ouais, 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 tous ceux qui sont que bons en pneu ne vont pas être terribles, terribles. Donc on pourrait peut-être regarder, puisque maintenant il va falloir aussi avoir des gens qui sont capables de faire le plein. On a Loretan qui peut sans trop de soucis, on a éventuellement Trier. Mais Pifaretti, typiquement je ne suis pas fan du 12 quand même. On a Meili qui peut aussi sans trop trop de soucis. Mais effectivement Lainer est éventuellement quelqu'un comme Pifaretti, il pourrait peut-être partir. On va voir qui est-ce qu'on a en pneu faire le plein. Typiquement on a... Bon, papa n'est pas dégueu à part ça. Quel que soit X, je dirais. Donc lui on va peut-être l'embaucher à la place de celui de Cell Lainer qui est épuisé. Ouais. Signé. Voilà. Très bien. Et en dehors de ça, je pense que... Ouais, Pifaretti justement, on en discutait. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui sont bons en pneu, mais en rien d'autre ? Ça a l'air d'aller. Ils sont au moins bons, soit en rep, soit en faire le plein. Donc à part Pifaretti fondamentalement, qui serait éventuellement intéressant par la suite de virer. Sinon, les autres, ce n'est pas le cas. On va trajeter aussi. Tu n'as pas assez de gros stats. Puis comme ça, on aura plus de tournées par la suite. Ok, très bien. Ça, ça va être intéressant de voir faire le plein la prochaine saison. Je me réjouis de voir ce que ça donne. Je sais qu'on a des contrats qui arrivent à échéance. Patricia, dont on veut évidemment renouveler le contrat. Qui est payé actuellement ? Alors, mon statut est plutôt important. On a des pilotes même statut, si je me rappelle bien. Donc on va garder ça. On allait payer 1,4 millions. Alors on va garder le 1,4 millions. On va mettre 1,5 millions. Ce n'est pas très important pour moi. Donc petite amélioration. Elle a quand même un peu de patience. Un long contrat, mais ça me va très très bien. La taille du menu, ce n'est pas très important. Tu as un contrat long, donc 36 mois. Donc on va faire un petit peu gaffe quand même à ça. Mettons, 5ème place, on va te donner un bonus de... C'est quoi le bonus maximum qu'on peut te donner ? 375 000. Ok. On va donc te donner un bonus de 150 000 pour la 5ème place. Donc il y a quelque chose qui pourrait arriver fréquemment. Non, on va... On va continuer. On va continuer sur le même train, honnêtement. Je pense qu'on peut encore le faire une fois, peut-être. Après, c'est vrai que si on commence à enchaîner les premières places, et qu'à chaque fois on donne... Ouais, c'est quand même cher, hein. C'est quand même très très cher. On va dire le bonus de qualif, on ne se pose pas trop trop de questions. Le bonus là, on pourrait commencer à dire... Ah, ce n'est pas très important pour toi. Alors, on va te donner un peu moins. Puis du coup, ce qu'on peut faire, c'est te le donner si tu es 3ème. On va te donner quelque chose comme... Ouais, 225 000, on va dire quelque chose comme ça. Et puis, on va voir ce qu'il nous dit. Voilà. Et on a un autre contrat à renouveler. C'était celui de Ruby Smith. Mais on pouvait se poser la question, effectivement, de savoir si on pouvait trouver un autre ingé. On va y avoir ça. Alors, on ne va pas forcément faire que les favoris. Regardons les ingés, l'âge. On s'en moque un petit peu. On voit qu'on en a des meilleurs. Toi, tu es en super coupe d'Asie-Pacifique. Callum Hamilton. Alors, qui nous fait des performances fiabilité plus 25%. D'accord, ça peut être intéressant. Dévoyer un emplacement supplémentaire pour un composant très bon. Si je me rappelle bien, ça fait que... Ouais, d'accord, je vois à peu près l'idée. Je crois que ça fait... En gros, au lieu d'utiliser un emplacement bon... Ça n'utilise pas d'emplacement de faire ça, si vous voulez. C'est juste que ça permet d'utiliser un autre emplacement très bon au lieu d'un emplacement bon, en gros. Très bonne, mais ça rajoute 10 jours, par contre, évidemment, puisqu'il faut bien un contre-coup. Fiabilité plus 2% pour chaque jour de production. D'accord, c'est pas mal, ça. C'est intéressant. Epic, il n'y a que dalle. Et puis, performance max, amélioration instantanée. Waouh ! Ok, ce n'est pas dégueu non plus. Déjà, premièrement, oui, tu restes un mois, d'ailleurs, de restant. Donc, ça pourrait être tout à fait intéressant. Tu es très, très bon partout, éventuellement moins en moteur et en aileron arrière, c'est pourquoi on était un petit peu les spécialistes jusque-là. Je vais de toute façon t'approcher, c'est sûr. Et actuellement, tu es payé 457 000. Le salaire est important pour moi. D'accord. Alors, 400... Tu n'as pas beaucoup de patience. Donc, on peut te donner quoi, Max ? On peut te donner 680. Tu es payé 457 000. On va donner 550 000. Ça me paraît très correct. Un contrat moyen, on va accepter. Clause de rachat, je préférerais que vous payiez tout. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci, on paye tout. Payement à la signature, j'aimerais un bon payement à la signature. Le payement à la signature que tu as reçu, c'était 600 000. Là, on peut y aller. On va donner 2 25 000. 2 250 000. Le bonus de qualif, alors on va mettre la même chose. On va mettre le bonus max pour premier sur les qualifs, ça me va. Et puis, par contre, ici, on va mettre 3e. Et puis, on va te donner un bonus un peu moins fantasque dans ce goût-là. Et puis, tu nous dis ce qu'il en est. Ensuite, toi, tu es pas mal. Toi, tu es en championnat international GT. Frédéric Kelly, qui est très bien. Moins bon en suspension en elroi avant. Est-ce que tu serais carrément pas intéressé, toi ? Juste voir un petit peu notre personnel à nous. Ruby, elle est vraiment pas bonne en frein ni en transmission. Mais elle est vraiment douée en moteur et aileron arrière. D'accord. Et puis, encore éventuellement, Jenny Whitehouse, qui est pour le coup dans Chariot Motor Group. Donc, plus ou moins à un autre niveau. Elle a quand même un coût pour rompre le contrat qui est cher. Est-ce que tu serais d'accord ? Ouais. Qu'est-ce que tu as ? Tu as temps de construction moins de 2 jours pour chaque million dépensé. Ça, c'est très moyen, je trouve, personnellement. Chaque million dépensé. Donc, la pièce sur le moteur vaut 1,5 million, je crois. Donc, vous imaginez un peu l'idée. Performance plus 20 à max. Ça, c'est bien. Performance plus 60. En qualif. Ça, c'est... Ouais. Un emplacement ajoute un composant Legendary Wrazer. Ça, c'est... C'est pas top. Ces composants sont pas top. Mais on l'utilise rarement, cela dit les composants. Soyons parfaitement honnêtes. C'est des trucs qui prennent un emplacement. C'est pas un bonus qu'on peut ajouter. Donc, c'est rare que ce soit vraiment intéressant. Mais regardons quand même un petit peu ce qu'elle nous dit. 482 000, le salaire va être important pour moi. Elle n'a pas de... Ah oui, c'est des ingénieurs impatients. Ok. Donc, du coup, il faudrait t'augmenter, j'imagine, assez correctement pour que tu acceptes. Mettons ça, 141 000. Ta durée du contrat sera un contrat moyen. On accepte. Je préférerais que vous payiez tout. Ok. Ok. T'as pas beaucoup de patience. Donc, on va dire oui. Si t'avais un peu de patience, j'essaierais de mettre au moins partagé. Un bon paiement à la signature. T'as reçu 1 000 000. Ok. On va donner 1 000 8 000. En fait, l'autre, on avait dit... On va donner le même paiement. C'est beaucoup. Mais on a actuellement cet argent. Donc, on va l'utiliser en partie. Là, on sait très bien ce qu'on veut. Toi, tu peux prendre tout ce que tu veux là-dessus. Et puis, pour la troisième place, par contre, tu vas prendre 135 000. Voilà. On va essayer pour toi aussi. Et ensuite, on a Eric Rousseau en Super Asie-Pacifique. Ce qui est quand même meilleur que celle qu'on a actuellement, qui n'est pas très bon. On a le rond avant, mais c'est un peu tout. Il a temps de construction moins un jour. Ok. Performance plus 20 à max. Ça, c'est bien. Performance plus 40 pour la course. Ça, c'est bien. Les gens... Ça, on s'en fout. Temps de réparation des pièces d'arrêt au stand moins 3 secondes. Ok. Bon, pourquoi pas. T'as 25 moins, donc il faudra quand même payer 3 millions. T'es cher. Tu serais d'accord, évidemment. Donc, le salaire est important. Pour moi, il était déjà payé 530 000. Ok. On va te mettre 560 000. Sérieusement ? The hell ? Vous ferez un contrat moyen. D'accord. Je préférais que vous payiez tout. Oui, même raisonnement que l'autre. Un bon paiement. T'as reçu 1 million. On va mettre 2 millions. Celui-là. Ici, on va mettre 1er pour la totale. Et ici, on va mettre 3e pour moins que la totale. C'est-à-dire ça. Voilà. Ensuite, d'Eric Rousseau, on a encore éventuellement lui, je pense. Ou elle, d'ailleurs. J'en sais rien. Lui. Qui est chez Scuderia Rossini. Ok. On va quand même essayer. Il serait éventuellement intéressé. Il n'est pas très cher, en plus. Il est moins bon sur certaines pièces. Mais il est globalement meilleur et mieux arrondi. On va dire ça comme ça. Moyenne. Temps de construction plus 5 jours d'évérance. Ouais. Donc, c'est la même chose que ce qu'on avait pour l'autre. Mais de ce côté-là. Performance 20 à max. Niveau de risque plus 1. Ok. Performance 40. 1. Légendaire au hasard. On n'a pas vu, pour le moment, de bons ingénieurs qui peuvent enlever un niveau de risque, malheureusement. Mais peut-être, on peut essayer d'en trouver un. Mais je ne pense pas que ce soit plus intéressant que des mecs qui sont vraiment meilleurs un peu partout. On va voir ce qu'il nous dit. Donc, il est intéressé. Donc, le salaire est important pour moi. Mais tu reçois 291 000. Donc, puis tu as énormément de patience. Ok. Alors, on va te mettre 327 000. Comme ça. Contrat moyen. On va te mettre un contrat long. Non. On peut mettre mon contrat moyen. Ça ne me pose pas de problème. Je préférerais qu'on paye tout. On va partager. Et puis, paie-moi la signature. Tu aimerais un bon paie-moi la signature. Tu as reçu 600 000. On va te donner 720. Bonus de qualif. La taille du bonus est importante. Pour moi, ça me va, ça. En plus, tu ne demandes pas grand-chose. Et puis, 3. Tu demanderais quoi, du coup ? On va mettre ça comme ça. 84 000. Très bien. Quelque chose comme ça. C'est assez intéressant. On va quand même, je pense, essayer de renouveler le contrat de Ruby au cas où. Au fur des cas, on le mettra en attente. Donc, actuellement, son salaire n'est pas très important pour moi. On va essayer de lui mettre un salaire sensiblement similaire à celui qu'elle avait. En plus, elle a beaucoup de patience, elle aussi. Un long contrat. Ça peut se faire. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, en fait ? Parce qu'elle n'est quand même pas terrible, terrible. Donc, disons que ce serait vraiment un peu... Ouais. T'as de la patience. Je n'hésiterai pas. Je vais mettre une année, comme ça. En fait, je vais être honnête. C'est un peu notre solution sur laquelle on rebondirait. La solution sur laquelle on rebondirait. Mais globalement, si je peux éviter de la garder trop trop longtemps, ça m'arrange. Donc là, du coup, vu que c'est un contrat très très long, on va mettre ça comme ça. Ça sera fait. Pas très très long, très très court. On va mettre les deux premiers, parce que je ne pense pas que la saison prochaine, on sera régulièrement premiers. Donc ça, ça joue comme ça. Kevin Zulé est OK. Roger Dunbar est OK. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Sur le pognon qu'on a, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors moi, je pensais peut-être essayer de voir pour améliorer notre usine, éventuellement. Ça coûterait 35 millions. OK. Donc il nous resterait 14 millions. J'aimerais bien faire un châssis qui est bien. On va dire ça comme ça. Mais je ne pense pas qu'on puisse se permettre de ne pas améliorer l'usine. Par contre, je pense que c'est le seul truc qu'on va améliorer pour l'instant. On verra après le châssis ce qu'il en est. Mais pour le moment, on va déjà améliorer ce usine. Et puis, a priori, il nous restera comme ça. 15 millions. Alors après, on verra les transactions qu'on doit faire pour ces nouveaux personnels. On va dire ça comme ça. Et puis après, on verra si on peut refaire encore quelque chose quand on aura fait le châssis. On en rediscutera. Alors, plein de choses pas très intéressantes, soyons parfaitement honnêtes. Eric Rousseau. Eric Rousseau, c'est celui qui nous intéresserait presque le plus. Si on regarde le personnel, on a Callum Hamilton. Non, ce n'est pas Eric Rousseau. Moi, ce serait... C'est quoi ? C'est Callum Hamilton qui nous intéresserait le plus ? Moi, c'est presque Callum Hamilton qui m'intéresserait le plus, honnêtement. Après, il y a Jenny Whitehouse. L'un ou l'autre, en fait, irait bien. C'est juste qu'ils sont plus chers. Assez clairement. L'avantage d'Eric Rousseau, c'est qu'il serait... Ah non, ce n'est pas vrai, en fait. Eric Rousseau. Eric Rousseau, c'est peut-être le moins intéressant. Lui est aussi relativement intéressant parce qu'il est moins cher, justement. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit de ce côté-là. Négociation du contrat chez Eric Rousseau. Alors, le cercle est important. C'est une insatisfaction. On est sur des trucs relativement corrects. Insatisfaction comme là. Et insatisfaction pour le bonus de course. Ok. Alors, on va faire ça autrement. On ne va pas trop réfléchir. On va mettre ça comme ça. Et puis, une insatisfaction sur le paiement à la signature. Donc, ce n'est pas dramatique. On peut te mettre 3 millions. Je trouve cher, personnellement. Mais on peut éventuellement... Non, ce n'est pas vrai. On a dit qu'on ne voulait pas trop. Donc, on va juste augmenter d'un. Et là aussi, on va t'augmenter d'un. Parce que tu n'es pas celui qui nous intéresse le plus. On va dire ça comme ça. C'est que des insatisfactions. Ce n'est pas des insultes. Non plus. Négociation du contrat avec Callum Hamilton. C'est celui qui nous intéresserait le plus. Là non plus. Pas d'insultes. Que des insatisfactions. Mais lui, on l'aimerait bien. Donc, on va cliquer deux fois là-dessus. C'est cher. 640 par course. Par rapport à celle qu'on a, c'est le double. C'est cher. Contrat moyen. Pompé moins la signature. Prend 3 millions. Et puis ça, on fait la même chose. Ça ne m'arrange pas, mais tant pis. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et toi, aussi, tu m'intéresses. Aussi, insatisfaction. Ok. Dire que tu m'intéresses. Ouais, non. Mais tu... Ouais, ok. Je suis prêt. Non, je suis prêt à les mettre. Je suis prêt à mettre 630. Pourquoi pas. Et le paiement à la signature. On est prêt à mettre un million aussi. Et ça, voilà. Comme ça. Et puis, on verra bien ce que ça donne. On va dire ça comme ça. Et puis, ensuite, Ruby. Ruby. Qu'est-ce que tu nous dis, Ruby ? Elle accepte le contrat. J'espère juste que, du coup... Parce que là, je ne suis pas obligé de la signer maintenant. Il me reste 8 jours. J'espère juste que j'aurai des infos avant 8 jours. Parce que si je refuse de la signer et que je n'ai personne après, ça va être un petit peu embêtant. Mais je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait éventuellement accepter, honnêtement. Parce que ce n'est pas non plus quelqu'un qui est si exceptionnel que ça. Ok, petite sauvegarde. Ça me va bien. Voilà. Et puis, conception automobile déverrouillée. D'accord. On reçoit 15 millions. Ça ne me paraît pas immense, pour être parfaitement honnête. Donc, on a 29 millions. Il faut bien se dire qu'on va recevoir du pognon. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Il me semble que la dernière fois, on était sortis de ça avec assez peu d'argent, si je me rappelle bien. Je ne sais plus. Je ne sais vraiment plus, honnêtement. Ok, alors. Donc, on pourrait prendre un truc très très faible avec un modificateur de stats assez bas. Ou un truc quand même un peu moins dramatique, mais tout de suite relativement plus cher. Je pense que celui-là serait peut-être le meilleur qualité-prix. Si j'ai envie de... Si on veut bien. Mais il est vraiment focalisé à amélioration et pas à efficacité carburant. Moi, je préférerais quelque chose de focalisé plus efficacité carburant. Donc, plutôt celui-là. Mais c'est cher, du coup. C'est déjà 15 millions. Ici, on voudrait plutôt quelque chose de très fort sur l'efficacité carburant. Donc, allons dans ce côté-là. Ensuite, ici, j'aimerais quelque chose qui est mieux sur l'usure des pneus. Donc, ici, on a du fort, voire du très fort, mais c'est cher. Là, on a du moyen et du très faible. Donc, mettons que ça, ça peut être un bon entre les deux. Et puis, après, ici, j'aimerais de nouveau quelque chose qui est plutôt ça, en fait. Plutôt sur l'usure des pneus, donc moyen fort. Et on est à 36 millions. Donc, on a 7 millions de pertes là-dessus. C'est un peu embêtant. Si je vais de là... Et puis, là, je ne peux pas vraiment faire moins, quoi. Là, ça devient très faible sur l'usure des pneus. Et puis, ça, ce n'est pas vraiment viable, à mon avis. Ici, je peux partir sur quelque chose, par exemple, ça, quoi. Très faible sur l'amélioration, mais moyen uniquement sur le carburant. Et ce qui fait qu'il nous reste 2 millions, un peu moins de 2 millions, pour pouvoir éventuellement réagir à 1, voire 2, en prenant en compte qu'on serait un petit peu dans le rouge. Dilemme qui pourrait être intéressant. Là, on est, cela dit, quand même sur un bon moteur, un bon fournisseur de moteurs de base. On peut aussi aller un petit peu moins dramatique, et puis aller peut-être, effectivement, là-dessus. Bon, c'est que 1 million. Ce n'est pas grand-chose, au final. C'est soit, je dirais presque, on prend le truc tout nul, et puis, du coup, on fait vraiment des économies. Soit on va là-dessus, et puis on va quand même sur quelque chose de correct. À mon avis, on va partir sur ça. Ça me paraît correct. On va focaliser tout ça, température des pneus, amélioration, plutôt sur la température des pneus, je pense, honnêtement. Et puis là, on va essayer de mettre, voilà, quelque chose comme ça. L'efficacité carburant va devenir importante aussi, cette saison. Plus importante. Mais on va peut-être quand même, je ne sais pas. Mettons un bun entre deux, comme ça, on est relativement tranquille. Puis on a un châssis qui est correct, mais qui n'est pas exceptionnel. Si on a un dilemme qui augmente l'usure des pneus ou l'efficacité carburant, moi, c'est vraiment ce qui me ferait... Je n'hésiterai pas, on va dire ça comme ça, même pour 2,5 millions. On devrait avoir un dilemme à un moment ou un autre là-dessus. Mais pour le moment, on a un châssis qui paraît honnêtement correct, quoi. Qui n'est pas exceptionnel, mais qui paraît correct. Ok, de quoi s'agit-il ? Renégociation du contrat. Ah ! Là, c'est une insulte. Mais c'est quand même passablement plus que ce que tu es payé. Mais ce n'est pas grave, tu as de la patience. Bon, vous me direz, il a de la patience, mais au final... Donc, on va monter deux fois, si c'est une insulte, je pense. Tu es neutre là-dessus, tu es neutre là-dessus. Ok ? On peut monter ça, ce n'est pas un souci. Tu es neutre là-dessus. Montons ça aussi. Et puis, du coup, n'exagérons pas le truc. Tu étais à... Attends, je te donnais quoi avant ? 327, voilà. Je te mets 368. Puis, vu que tu as de la patience, on va en discuter. Je ne vais pas re-signer Ruby, honnêtement. Je ne vais pas re-signer Ruby. Je suis presque sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre, purement et simplement. Et puis, si le contrat de Ruby devient vide et qu'on ne peut pas la récupérer, je pense que lui, on arrivera à le signer, quel que soit X, en fait. Donc, je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Par contre, ça va nous coûter cher. C'est juste, je n'avais plus pensé à ça. Je n'avais plus pensé à tout ça. C'est vrai. Proposition de contrat. Patricia Calouza a accepté l'offre. Bon, ça, c'est parfait. On va lui faire signer son nouveau contrat. C'est très bien. Il nous coûte un peu plus cher, mais alors des broutilles, que je sois clair, c'est très bien. On a mis plus ou moins le même salaire. On a un nouveau message. Contrat renouvelé de Patricia. C'est parfait. Et puis, on continue jusqu'au contrat proposé à Eric Rousseau qui l'a rejeté. D'accord. Offre de contrat rejetée, offre de contrat rejetée, offre de contrat rejetée. Ce système de négociation est vraiment excessivement nul. Ça fait partie de ces choses simplifiées qui sont vraiment très frustrantes. Je trouve déjà que le système de négociation de contrat dans Football Manager, qui n'est pas un système de négociation de contrat, en fait, fondamentalement. Ils ont juste un seuil sous lequel ils ne descendront pas, quel que soit X. Après, vous avez quand même plusieurs clauses qui permettent éventuellement de baisser un petit peu ce seuil. Et ça, ça peut être effectivement intéressant. Vous pouvez, on va dire ça comme ça, vous pouvez utiliser, faire quelque chose d'intelligent avec vos contrats. Là, je n'ai vraiment pas l'impression que ce soit le cas, pour être parfaitement honnête. Donc, du coup, la question se pose entre Ruby Smith et Dappbor. Si on le prend en détail et qu'on le compare avec Ruby Smith. 15 au moteur, plus de transmission, moins de moteur, plus de transmission, beaucoup plus de frein, moins d'aileron arrière, égal en suspension, meilleur en aileron avant. Il est meilleur, c'est clair. Est-ce que ça vaut 2 millions par rapport à Ruby, sans qu'on se pose trop de questions ? Je ne suis pas absolument certain. Pour raison que Ruby a encore un petit peu de potentiel. Je pense, franchement, tant pis, je pense qu'on va re-signer Ruby, honnêtement, pour cette saison. On a vu, c'est une saison qu'on lui propose. Elle a accepté une saison. Donc, comme ça, on en rediscutera la saison prochaine. Mais, à mon avis, on a meilleur temps, honnêtement, que de payer le coût qu'on aurait à payer pour, d'abord, à plus forte raison, qu'on n'a plus tellement d'argent, que j'aimerais bien en garder un petit peu pour les dilemmes. Ce serait bien. Je crois qu'on peut aller un petit bout en négatif. Mais il faut quand même faire un petit peu gaffe. S'il y a deux dilemmes qui sont très intéressants, qu'on les prend les deux, qu'on est à moins 5 millions, qu'on paye 2 millions 5 pour le mec, ce qui veut dire qu'on est à moins 1 million de plus, donc on est à moins 6 millions. C'est 6 millions qu'on n'aura pas pour améliorer nos pièces à la fin de la saison. Donc, je pense qu'on va faire le choix de l'économie, on va dire, et re-signer Ruby, et retirer notre offre à Masha. Puis, tu veux que je te dise, va te faire voir, va te faire voir aussi, et va te faire voir aussi. Voilà. Et on a Ruby plus que pendant 13 mois, mais je pense que ce n'est pas la pire des choses que de pouvoir y réfléchir encore la saison prochaine. Très bien. Ok. Du coup, il ne reste plus grand-chose à faire, fondamentalement, dans cet épisode, si on veut bien. Découverte du côté du fournisseur. Allez, de quoi il s'agit ? Température des pneus plus 1. Température... C'est bien aussi la température des pneus. Ça veut dire que... Bon, ça peut être intéressant aussi qu'elle augmente de temps en temps. C'est-à-dire que si elle baisse systématiquement, puis qu'on doit l'agresser, agresser nos pneus à chaque fois, c'est un peu limite. Ça peut être problématique. Mais bon, la dernière fois, je n'ai pas vraiment utilisé ça, puis on a eu de la peine. Allez, on y va. On tente, on verra bien. Ça sera peut-être très utile. Et effectivement, on est dans le rouge. Mais a priori, ça ne devrait pas être un problème. Puisqu'on va recevoir l'argent de notre cher Donatien très prochainement. On va faire gaffe cette fois-ci. Oui, j'espère pouvoir encore dire sixième place. Sinon, ça va être compliqué parce que je ne vois pas trop faire mieux que ça, pour être parfaitement honnête. OK, pas d'autre dilemme jusque-là. D'accord. Et puis, on regarde notre... Du coup, on voit qu'on est bien en température des pneus. C'est cool. Et puis, si on prend... Qu'est-ce que je voulais regarder ? Notre... Ouais, le niveau de la voiture, en fait, on ne peut pas vraiment voir. Si on prend en accueil... Ouais, on voit qu'en théorie, on est septième maintenant sur le niveau de la voiture. Nos pilotes sont deuxièmes. Franchement, j'ai l'impression qu'on devrait pouvoir... La quatrième place devrait être faisable. Mais je pense que si je peux choisir cinquième, je choisis cinquième. J'espère que ce sera le cas. Si je ne peux pas et que je dois choisir le quatrième, ça va être une occasion. La satisfaction du président baisse de 20. On n'a pas de sponsor à prendre avant trois courses, malheureusement. Donc, je ne pense pas que ça vaille la peine. Honnêtement. Surtout que notre président... Je ne sais pas s'il commence avec sa satisfaction. Ouais, il commence avec la satisfaction de la saison d'avant. Donc, il faut faire un petit peu gaffe. Donc, non, non, non. On va dire non. Surtout qu'on ne sait pas ce qui peut se passer à la première course. Donc, il faut vraiment faire attention. Modifier les couleurs de la voiture. Très bien, très bien, très bien. Alors, on est sur les couleurs. Ce sont juste... On va rester avec une couleur primaire noire. On va reprendre le pack de couleurs, comme d'hab. Ça, bon, on n'a pas fait depuis un moment le truc un peu pixelisé, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a sinon ? Les trucs de léopard. Ça, on a fait récemment, me semble-t-il. Ça aussi. L'espèce de vieille carpe. Ouais, allez, on va prendre la vieille carpe. On sera une carpe pendant cette saison. C'est imba, les carpes. Et puis, j'espère que ça va nous porter chance. Symbole de vigueur au Japon, la carpe. Visite du QG par les médias. Morale de Patricia baisse, mais la valeur commerciale l'écrit. Pendant combien de temps ? Parce que le moral de Patricia, on peut accepter qu'il baisse de 15 pendant un petit moment. Par contre, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'il part, en fait. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il ne part pas. Peut-être qu'il est juste augmenté purement et simplement. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû regarder, en fait. Peut-être que ça ne servait à rien. Championnat mondial. Préparation pour les essais de pré-saison. Ok, c'est bientôt le cas. On va être aux essais de pré-saison. Ok, c'est important. Il faut qu'on ne fasse pas trop, trop bien. Histoire qu'on ne nous demande pas quelque chose de trop violent. Ouais. Huitième, neuvième, cinquième. Alvarez, il faut redescendre un petit peu, s'il te plaît. Ouais, ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Ça va bien. C'est moyen, on va dire. Ce qui nous arrange. Donc, j'espère que ça rentre bel et bien en compte. Donc, effectivement, un changement de plus suite, d'ailleurs, pour le moral de Patricia, ce qui passe bien. On a sixième et douzième place. Ce qui est... Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. On peut peut-être espérer qu'on ne nous propose pas des trucs trop vers le haut, quand même. Alors, voyons voir ça. Rapport de cette pré-saison. Objectif. Alors, quatrième, sixième ou huitième. On ne va pas prendre ce risque, cette fois-ci. Soyons honnêtes. Je ne l'ai pas assumé la dernière fois. Je ne veux pas l'assumer cette fois-ci. On va aller avec 35 millions. Ce qui fait qu'on commence avec 35 millions. OK ? Très bien. On a un coût par course d'un million quatre. Ce n'est pas énorme. On est d'accord. On a 15 courses. Donc, 15 fois un million quatre. Voilà quelque chose de très, très simple à faire de tête. Du coup, je suis en train de le faire de tête. Absolument maintenant dans ma tête, tout en vous parlant. Bien sûr. Est-ce que ce serait un peu limite sinon, évidemment. Donc, je, comme je disais, le fait de tête et je continue à le faire de tête. 21 millions. Oui, en fait, c'est vrai que ce n'est pas si compliqué, en fait. Maintenant que je le fais, c'est 15, en fait. C'est 10 et 5. Donc, 21 millions. Donc, on a 15 millions de rabs. On a 15 millions de rabs. Oui, on pourrait sans problème faire un ou deux nouveaux bâtiments. La dernière fois, je n'ai pas l'impression que c'est ça qui nous a apporté problème. Alors que de ne pas avoir suffisamment de pièces et de ne pas avoir de voitures suffisamment bonnes, c'était clairement un problème. On va donc y aller. Malheureusement, on sait qu'on n'a pas de bon frein. Ça, c'est un peu un souci. On pourrait peut-être directement... Ah, on a des moteurs qui sont... Ce n'était pas le cas l'année passée. On est d'accord. On a des moteurs qui sont spécialisés. Je ne me souvenais plus de ça. Je ne me souvenais plus du tout de ça. Ok, les gens, je pense qu'on va tout défoncer cette saison. Je vais être honnête, je pense qu'on va tout défoncer cette saison. Enfin, pas tout. On est d'accord. C'est... Ok. Alors ça, je ne me souvenais plus de ça. J'ai dû voter pour, en plus. Évidemment que j'ai dû voter pour. Waouh. Waouh. Ok. Alors, on va tout de suite mettre le paquet sur les transmissions, on va dire. Les freins, ce ne seraient pas mal. On va juste voir nos pièces. Alors, premièrement, en plus, ça donne un moteur à 80%. C'est génial, ça. Donc, prenons les transmissions, l'aileron avant, ce sont très, très importants. Donc, les transmissions, vous allez m'améliorer ça. Et l'aileron avant, vous allez m'améliorer ça. On met évidemment tout ici. Du coup, on switch les deux, je pense. Ouais. Ok, ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est... Je suis super, super hype. Du coup, j'aurais presque... Honnêtement, j'aurais mis 4ème. Honnêtement, j'aurais mis 4ème. Si je me rappelais de ça, j'aurais mis 4ème. Il ne me semble pas que c'était le cas l'année passée. Parce que sinon, je suis en train de divaguer complètement, on est d'accord. Mais il ne me semble pas. Il me semble qu'on les avait faits, nos matards. Ouais, c'est très, très intéressant. Ok. Donc, du coup, les pièces. Alors, les transmissions, on est à du 1590, en gros. Et les freins, on est à du 1590, dans les deux cas. D'accord. Clair au moins ? Là, si je vais chercher accélération plus 10%, fiabilité plus 10%, on est à du 1621. Si je vais avec les freins, j'ai la même chose. Ok. C'est quand même moins bien. Donc, je pense qu'on va quand même commencer par la transmission. On prendra un peu de retard sur les freins, mais on va quand même commencer par la transmission à 1 million. Voilà. On garde notre pognon pour tout ça. Et je suis hyper hype avec ce moteur qui n'est plus une pièce spécifique. Je pense franchement qu'on va tout défoncer. On va vraiment mettre le paquet sur la transmission, je pense, l'accélération au début. Sur les freins aussi, je pense que ce sera important. Même si on n'est pas très très bon en freins. Mais je pense que le premier truc à faire vraiment dans les premières courses sera vraiment d'aller sur la transmission la plus ouf possible. Et une fois qu'on aura les transmissions les plus ouf possibles, à mon avis, on aura vraiment de quoi rivaliser avec les meilleurs. Parce que je rappelle que nos pilotes sont vraiment dans les meilleurs. On est deuxième derrière Windsor Racing. C'est étonnant, ça. Ils ont si bon pilote, Windsor Racing. Parce que franchement, nos pilotes sont exceptionnels. J'entends Patricia. Ouais, ok. Elle a 16 en prise de virage. Tout le reste, elle a 20. C'est complètement ridicule. Elle a en plus le coureuse. Donc même sa prise de freinage, il a plus 2. Donc il y a vraiment... Elle est à 20, 18, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Donc c'est absolument ridicule. Et Géraldou, bon, Géraldou est quand même passablement moins bon. Mais il me semblait qu'il était quand même un peu meilleur que ça. Là, il a... Non mais là, il a perdu vraiment quelque chose. Il a perdu des statuts où j'y rêvais. Bon, il a aussi le plus 2. Donc fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Mais il me semble qu'il avait des 20 un peu plus réguliers. Mais ce n'est pas grave. Il est quand même très, très fort. Donc du coup, franchement, j'ai de la peine à imaginer ce qu'ils peuvent avoir comme pilote pour faire mieux que ça. C'est assez intéressant. C'est qui ? On a dit Windsor. Windsor, vous avez Naito. Et vous avez The Graaf. Ouais, d'accord. Et vous avez encore Baker en 3e si jamais. Ouais, d'accord. Non, d'accord, là, vous... Je vois. Bon, cela dit, vous avez des pilotes qui vous coûtent la peau du fion, comme on dit. Mais qui courent aussi pour l'argent. Naito est très, très intéressant. Bon, il a déjà 30 ans, malheureusement. Et il a un nom de fille un peu, Mitsuki. Mais ce n'est pas grave, il a le droit. C'est... Ouais, ça peut... C'est quelqu'un qui peut être relativement intéressant. On pourrait peut-être regarder pour essayer de les racheter. On peut juste voir notre réputation par rapport à cela. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est vrai que si on regarde les pilotes, même Scuderia Rossini, ils sont moins bons que nous. Il y en a pas mal qui sont en dessous. On pourrait voir, nous, pourquoi pas, pour remplacer Alvarez à terme. Ça pourrait être intéressant. Mais je pense que Patricia, si on peut la garder, on va la garder. Franchement, il n'y a clairement pas de raison. Et puis, donc du coup, à mon avis, franchement, si ça se joue sur les pilotes, et ça va se jouer beaucoup plus sur les pilotes, si on a tous le même moteur, je pense que ça va être très, très, très intéressant pour nous cette saison. Mais enfin, bref, on verra tout ça au prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié celui-ci. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada